Les recommandations de l'atelier 1. La création d'un observatoire pour la paix dans la sous-région à travers les plaidoyers de deux partis politiques en vue de promouvoir le vivre ensemble et le co-développement. 2. Le renforcement des relations fraternelles entre les deux partis politiques. 3. La promotion au niveau de la direction des deux partis politiques de la dissémination de bonnes pratiques du vivre ensemble et le co-développement conformant aux lois des pays. 4. La contribution au renforcement de la bonne gouvernance et de la citoyenneté active et participative au travers de bonnes pratiques du vivre ensemble et le co-développement au Mali et en Mauritanie. 5. Impliquer les autorités traditionnelles et coutumières dans la gestion des affaires de la société. Chers amis du Codem, nous venons de faire un pas dans ce que nous pensons qui sera, challah, une démarche de mille pas. C'est quelque chose qui prendra beaucoup de temps, mais chaque jour, c'est une démarche auquel chaque jour nous pourrons ajouter une autre qui puisse faire cerner l'essence de notre action, aider nos pouvoirs, nos communautés, nos partis. Et je pense que nous n'en resterons pas là, je pense que ce ne sera pas seulement le Codem, peut-être que si la démarche est virée, nous pourrons aller plus loin, rencontrer des partis, certainement pour faire beaucoup de ces choses. Donc, je dois souligner quand même encore une fois, je l'ai dit au départ, que nous tenons à féliciter particulièrement le président Sénamim Gindo pour l'invitation, pour la pertinence de la proposition de cet atelier et qu'il en soit remercié au nom du parti de l'Islah et au nom de la partie mauritanienne en général. Ce souci qu'il a de préserver la pêche dans la région, dans les rapports entre la Mauritanie et le Mali, je pense que c'est quelque chose que nous devons tous nourrir, on a un sentiment que nous devons nourrir et approfondir autant que possible. Beaucoup l'ont fait déjà, à nous d'apporter en plus. Donc, dire l'accueil qui nous a été fait, je pense qu'au Mali, c'est presque banal d'être bien accueillis. C'est tellement, j'en sais quelque chose. Donc, vous ne ferez rien d'extraordinaire par rapport à ça, parce qu'on connaît l'hospitalité depuis la première heure que nous sommes venus à l'aéroport. Donc, soyez tous remerciés, militants du parti Codem, de l'accueil qu'on a fait, des efforts que vous avez faits pour le parti Islah et pour ses représentants. Je pense que bientôt, nous verrons un calendrier approfrié pour nous retrouver en Mauritanie. J'espère, pas longtemps, on verra en fonction. Nous avons un échange électoral proche. On essaiera de se situer rapidement par rapport à ça et pour voir avec le président, M. Cheney, qu'est-ce qui pourra être fait et dans quelle mesure on pourra programmer une date. Je vous remercie. Ceci traduit une confiance entre vous, votre parti, et aussi notre parti Codem. Mais au-delà, je pense que ça dénote de la fraternité séculaire, sinon plusieurs fois séculaire, qui a existé entre le peuple de Mauritanie et le peuple du Madi. Nous nous sommes retrouvés ici, M. le Président, pour discuter, pour échanger des expériences autour d'un atelier sur les thèmes du co-développement et du vivre ensemble. Et pour ceux qui savent, le Mali a la plus grande frontière, en fait, avec la Mauritanie. De tous ses voisins, c'est la Mauritanie, c'est avec la Mauritanie que le Mali partage est la frontière la plus longue, 2237, si je ne me trompe pas. En tout cas, plus de 2200 kilomètres de frontière séparent le Mali et la Mauritanie. En allant vers le nord, avec l'Algérie, nous avons à peu près 1700 kilomètres. Vous voyez ? Donc il est important que les relations, au-delà de ce que nos gouvernements font, qu'il convient de saluer, qu'il convient d'encourager, il est important qu'au niveau des politiques, des politiques qui représentent les populations, qu'on puisse aussi se donner la main, apprendre à nous fréquenter, mieux nous connaître, pour réussir l'intégration entre nos peuples. 2200 kilomètres de frontière, c'est depuis la région de Caille, je l'ai dit, Guidi-Makan. Du côté de la Mauritanie, il y a Guidi-Makan. Mais du côté aussi du Mali, il y a Guidi-Makan. Ça, c'est depuis le cercle de Caille. Donc, jusque, en passant par, bien entendu, le cercle de Nioro du Sahel, de Yélemani, de Nioro du Sahel, de Nara, de Nioro, de Diabali, Nampala, en passant par Leré, jusqu'à Tomboktu et jusqu'à Arawan. De part et d'autres de ces frontières, nous avons les mêmes communautés. Donc, il est pertinent que le Mali développe ses relations avec la Mauritanie. Mieux, nous avons une culture commune. La Mauritanie est un état islamique. C'est une république islamique. Et il se trouve qu'au Mali, bien que nous ne soyons pas une république islamique, les Mali quand même regorgent de plus de 95% de musulmans. Donc, les habitudes sont quasiment les mêmes. Je le disais ce matin pour rigoler, il n'est même pas évident que la république islamique de Mauritanie puisse compter plus de 95% de musulmans. Parce que cette république islamique accepte aussi d'autres religions. Tolère d'autres religions. Comme chez nous ici. Mais, quand on prend notre histoire de l'indépendance à nos jours, la coopération du Mali s'est surtout orientée vers le nord. Les pays occidentaux, et notamment les partenaires des pays, soit qui ont eu à nous coloniser ou qui ont encouragé la décolonisation. Notamment les Etats-Unis et l'URSS, après la Seconde Guerre mondiale. Les deux qui n'avaient pas de colonie. Mais jamais nous avons développé ce axe avec le monde islamique. Avec ceux qui partagent avec nous cette culture islamique. Donc, il est important de renforcer l'axe, cet axe-là. Donc, qui va jusqu'au Maghreb, jusqu'au monde arabe, et en général, le monde islamique. Donc, le Mali aura davantage à gagner en développant l'axe avec la communauté islamique mondiale. Et le secrétaire général de notre parti vient de le dire. Le Mali, dernièrement, qui avait seulement un fer au feu, s'est vu confronté à un embargo au niveau de la CDAO, donc au niveau des pays avec lesquels nous partagions la même organisation sous-régionale. Il a fallu la Mauritanie, les frontières de la Mauritanie, pour que les Maliens puissent se frapper la poitrine en disant, oui, si vous nous avez fermés de l'autre côté, il y a la Mauritanie, il y a l'Algérie. Heureusement qu'avec la Mauritanie, nous avons des routes entre nous, à la différence d'un pays comme l'Algérie. Il y a des routes entre nous. Et ces routes, pour nous, doivent être développées, renforcées. C'est vrai. Dans la partie un peu orientale, donc vers le sud-ouest, je les ai menés jusqu'à Nyoro. Il y a des routes pour y aller. Mais il s'agit aussi de le conforter en voyant, par exemple, des axes Noadibu jusqu'à Bouchbéa et Kourli. Vous êtes là, vous êtes de la région de Taoudeni. Et nous savons que les échanges sont nombreux entre vous. Mais malheureusement, ces échanges se font à dos de chameaux. Et nous pensons aujourd'hui que c'est une occasion pour le Mali aussi de se rapprocher des ports. Des ports différents de peut-être la Côte d'Ivoire ou du Sénégal ou d'ailleurs. Donc, il est important puisque ces ports-là sont proches de la partie nord du pays. Et nous avons aujourd'hui des difficultés à approvisionner la partie nord du pays à partir du sud. Donc, il est important que la vision de l'État conduise à un désenclavement de ses côtés pour permettre au Mali de développer toutes les chances que la nature a pu nous donner. Donc, M. le Président, je vous remercie d'être venu. vous l'avez dit et je le sais. Je sais que déjà vous êtes en train d'organiser une invitation pour nous en Mauritanie. Moi, j'ai été déjà invité, je l'ai dit ici. J'ai été reçu par le Président chez lui, à Noakchott, avec tous les honneurs et avec toute l'alimentation qui devait servir à nourrir tout Codem. Moi, seul, j'ai pu le manger au nom de Codem. Je l'ai fait. Merci à vous et heureusement, heureusement que vous prévoyez une autre invitation cette fois-ci avec des cadres du parti. Et plaise à Dieu, nous allons nous organiser dans les jours à venir pour que, effectivement, le chemin retour soit emprunté par aussi une délégation du parti. Merci à vous. C'est un début. Nous avons fait un atelier aujourd'hui sur le co-développement et le vivre ensemble. Vous êtes un parti politique. Nous sommes un parti politique. Nos vocations sont connues. C'est à un certain moment, à un certain moment, conquérir et gérer le pouvoir. C'est ça, notre vocation. Et les programmes politiques, les recommandations qui viennent d'être lues, c'est juste quelques éléments que vous avez pris. Sinon, le document que nous allons partager ensemble est encore plus consistant et je pense que peut aussi enrichir nos programmes politiques à l'avenir. Pour nous, il s'agira de tout le Sahel occidental. De tout le Sahel occidental. Je tiens à vous remercier pour cette opportunité que vous avez donnée à Codem. Merci aux experts, aux rapporteurs. Grand merci à la commission d'organisation qui n'a ménagé aucun effort pour que ce jour soit une réussite. Merci à vous, membres de Jigui Akroa, nos alliés ici présents. Merci aux membres du parti Codem, au cadre du parti Codem ici présent. Et grand merci à la presse nationale, largement, en tout cas, fortement représentée ici. Sous-titrage Société Radio-Canada